salut les manchots installation de ubuntu studio je crois que j'ai trouvé le problème des partitions efi lorsque vous avez deux disques durs je vais profiter de l'installation de ubuntu studio pour montrer ce qui se passe exactement voici le point de départ la situation est toujours la même j'ai deux disques durs avec deux partitions efi et je vais les laisser actives je n'ai pas utilisé le disque nvme 0 mais je vais utiliser le disque nvme 1 actuellement ma partition efi qui se trouve ici pointe vers la linux mint et j'ai aussi une linux mint debian ce qui fait que j'ai une entrée debian dans ma partition efi ici j'ai ma partition ubuntu donc une entrée ubuntu qui est ici en p1 et j'ai aussi une entrée windows pour la windows qui se trouve en p4 nous allons installer ubuntu studio dans la partition p2 qui se trouve ici qui dans toute logique doit utiliser la partition efi qui se trouve ici en p1 et c'est ce que nous allons voir ça va fonctionner ensuite pour les plus courageux je vais vous montrer ce qui se passe exactement lors de l'installation de ubuntu 22.04 en version lts elle ne va pas utiliser la bonne partition et utiliser la partition qui se trouve sur le disque nvme 0 ce qui n'est pas logique nous allons quand même rétablir la situation assez rapidement je vous montrer la méthode nous aurons toujours ubuntu ici qui pointe vers la p4 et une debian toujours présente pour la linux mint debian dans la partition efi qui est sur le disque nvme 1 nous rétablirons la situation avec le windows boot qui sera toujours présent celui-ci ne sera jamais impacté et j'aurai mon entrée ubuntu qui va pointer vers la p2 nous allons donc retrouver notre situation de départ avec ma ubuntu 22.04 qui va pointer vers la partition efi qui se trouve ici et ma partition efi ici qui aura été modifiée je vais la corriger pour qu'elle pointe vers ma linux mint 20.3 je vous montre ce qui se passe avec le logiciel disque le disque dur de 500 gigas comme on peut le voir ici n'est pas utilisé on le voit ici pas d'utilisation de la partition efi ce qui est logique puisque actuellement j'utilise ma ubuntu 22.04 qui se trouve ici et elle utilise la partition efi qui se trouve ici sur le disque nvme 1 alors notez bien la valeur qui se trouve ici ça c'est le numéro du id que nous allons conserver et qui sera toujours utilisé puisque ne vais pas effacer les partitions ni les formater donc le numéro du id ici il va pas bouger donc je vais pouvoir rétablir la situation pour retrouver un fonctionnement correct je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur avec la ubuntu studio en mode live ubuntu studio fait partie des distributions officielles de ubuntu cette distribution est orientée création artistique vous avez beaucoup de logiciels préinstallés pour la création graphique ici pour la création de musique pour enregistrement de vidéos et pour la création multimédia pour information ubuntu studio utilise l'environnement graphique kde plasma elle utilise deux noyaux différents le noyau générique et un noyau low latency permettant de traiter le signal audio avec une latence très faible comme vous pouvez le voir ici un tout en haut là je suis en live et nous avons déjà des logiciels préinstallés comme la obs studio que j'utilise actuellement il est déjà préinstallé un logiciel krita le logiciel de gimp le logiciel caden live alors qu'un délai ce n'est pas la dernière version quand je lance le logiciel on est à la 21.12 mais bon ça fonctionne très bien et ça fonctionne parfaitement nous avons un logiciel digicam dark table qui est présent ici alors nous allons procéder à l'installation installer ubuntu studio alors le logiciel que nous avons ici pour installer le logiciel ubuntu studio c'est calamarès et je crois que c'est là qu'est fait la différence pour l'installation des partitions EFI ce logiciel fonctionne parfaitement pour le choix des partitions EFI c'est ce que nous allons voir tout de suite voilà welcome to creative freedom alors c'est parti je choisis français là la situation géographique est bien choisie là je choisis suivant et là nous avons donc le logiciel calamarès qui entre en action alors je vais choisir bien sûr le bon disque dur ici ce n'est pas le 500 gigas le disque de test mais le disque 256 gigas le nvme 1 je choisis le disque nvme 1 et là j'ai plusieurs solutions de proposer alors je vais faire remplacer une partition ça sera plus simple pour moi j'ai remplacé la partition donc je clique ici et là il me présente un nouveau menu alors bien sûr je peux remplacer windows si je clique ici je remplace windows vous le voyez il le choisi il remplace windows la partition ici on le voit elle est en ntfs ça c'est windows là je vais choisir de remplacer la partition qui se trouve ici c'est ubuntu 22.04 lts on le voit hop là il va choisir d'installer ubuntu ici alors là je ne touche à rien la partition EFI système il a choisi la bonne partition c'est nvme 1 donc le boot EFI devra être installé dans cette partition ici sur le disque dur nvme 1 c'est le plus logique je clique sur suivant et je procède à l'installation je mets toujours le même nom d'utilisateur pour pouvoir utiliser mes fichiers sans souci ensuite je clique sur suivant et je vais avoir un résumé voilà voilà ce qu'il va réaliser il va supprimer la partition nvme 1 p2 donc c'est bien celle ci qu'il va supprimer créer une nouvelle partition configurer la partition fat 32 donc ça c'est pour le boot EFI va bien configurer en nvme 1 n1 p1 boot EFI donc là tout aurait bien se passer c'est dans la logique et je fais installer maintenant je vous présente rapidement les captures d'écran l'installation s'est bien déroulée je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur dans le bios et dans le boot EFI voici les boots de démarrage et on peut le constater en disque numéro 1 c'est ubuntu c'est le disque de 256 giga donc le boot EFI a été installé dans la bonne partition je choisis donc le disque 256 giga et là nous allons avoir le grub et voilà nous avons le grub de la ubuntu studio ubuntu low latency alors vous avez le mode avancé là vous allez pouvoir choisir d'autres noyaux si vous avez plusieurs noyaux d'installer sur votre distribution au bout d'un certain temps il y a plusieurs noyaux différents qui seront installés en cas de souci sur un noyau vous pouvez choisir un autre noyau je démarre la ubuntu studio ubuntu studio a bien été installé et je vais lancer le logiciel de partition kde c'est la même chose que le logiciel j'ai perten en version kde le disque de 500 giga que nous avons ici le nvme 0 n'est pas monté on peut le voir ici avec les étiquettes et les points de montage les points de montage ici ne sont pas utilisés il n'y a rien d'écrit dans les points de montage donc cette partition là n'est pas utilisé je vais sur le disque nvme 1 de 256 giga et on le voit ici un point de montage nous avons le boot efi qui est monté donc la partition efi qui est utilisée est la bonne et nous avons ici notre ubuntu studio qui est installé dans nvme 1 p2 je peux déjà constater que avec le logiciel calamarès l'installation de la partition efi s'est bien passé je vais procéder maintenant à l'installation de ubuntu en version standard la version lts et nous allons voir que ça ne fonctionne pas bien c'est donc l'installateur de ubuntu qui ne fonctionne pas je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur avec une clé usb avec ubuntu 22.04 maintenant je suis avec ubuntu 22.04 et je suis en mode live nous allons procéder à l'installation de ubuntu 22.04 version lts et vous allez voir que ça va ne pas bien se passer puisqu'il va utiliser la partition qui se trouve ici alors bien sûr ça va fonctionner mais ce n'est pas très logique il faudrait qu'il utilise la partition qui se trouve ici et c'est ce que je vais préciser lors de l'installation qu'il utilise la partition efi ici mais ça ne va pas bien se passer je lance l'installation je choisis français je fais continuer je fais installer les logiciels terre pendant l'installation télécharger les mises à jour et je fais continuer là je fais oui il peut démonter les partitions de toute façon il n'y a pas de souci on va faire l'installation alors installer ubuntu à côté des autres je fais plutôt autre chose alors c'est le même principe ainsi je fais installer ubuntu à côté des autres ça sera le même principe il va pas choisir la bonne partition là je vais choisir autre chose car je veux installer un endroit précis le premier affichage c'est la clé usb ventoi ensuite je le nvme 0 on le voit dev nvme 0 donc tout ça c'est du nvme 0 et ensuite nous allons passer au disque nvme 1 le voilà ici à partir d'ici c'est le nvme 1 donc ça c'est le windows boot c'est la partition efi qu'il appelle windows boot manager ensuite j'ai ma ubuntu studio qui se retrouve ici donc c'est cela que je vais effacer et installer ma ubuntu en version lts donc je fais modifier ici utiliser comme je choisis ext4 bien sûr je fais formater la partition et je choisis le format de montage qui est la racine là je fais ok là je vérifie qu'il a bien procédé à ce que je lui ai demandé on le voit ext4 la racine et c'est la partition qui se retrouve ici nvme 1 p2 alors on le voit ici préféré que seront installés le programme de démarrage nvme 0 donc ce n'est pas le nvme 0 qu'il faut choisir je vais donc choisir le nvme 1 donc ça sera celui ci nvme 1 boot manager ça correspond à ce ça qu'on a besoin il faut qu'il installe le boot efi ici donc je vais faire installer maintenant là il précise bien qu'il va formater la partition numéro 2 nvme 1 je fais continuer là c'est du classique je vais accélérer la vidéo voici les boots de démarrage et comme on peut le constater c'est ubuntu sur le disque de 500 gigas qui est actif donc c'est bien le disque de 500 gigas qui est utilisé par la partition efi et non le disque de 256 mais cela ne pose pas de soucis ubuntu va quand même démarrer je vous montre tout ça en images maintenant c'est le grub de la ubuntu que je viens d'installer qui est présent ici je vais donc valider cette ubuntu et nous allons voir qu'elle fonctionne parfaitement ubuntu 22.04 est démarré est ce que nous allons constater et bien c'est le phénomène suivant la ubuntu est installée ici en p2 et utilise la partition efi qui se trouve ici nous allons rétablir la situation facilement et je vais vous montrer quelle méthode vous pouvez utiliser sur le disque dur de 500 gigas on le voit ici la partition efi est utilisée elle est montée il ya un petit triangle et sur le disque de 256 gigas ma partition p2 qui se trouve ici est utilisé et c'est ma ubuntu lts 22.04 je vais redémarrer l'ordinateur en mode live pour faire la procédure et rétablir la situation je suis avec ma ubuntu en mode live voilà notre problème hop la partition efi ici possède une entrée ubuntu une entrée ubuntu qui pointe vers la ubuntu qui se trouve ici l'entrée efi qui se trouve ici possède une ubuntu qui pointait vers la ubuntu studio donc elle ne fonctionne plus l'entrée ubuntu qui se trouve ici ne fonctionne plus l'entrée ubuntu qui se trouve ici je vais la copier et la coller dans l'entrée efi qui se trouve ici sur l'autre disque dur ensuite je vais rétablir la situation au niveau de ma ubuntu 22.04 pour qu'elle pointe vers l'entrée efi qui se trouve ici ensuite j'aurai deux entrées efi qui vont pointer vers ma ubuntu 22.04 ce n'est pas un souci lorsque je vais démarrer mon entrée ubuntu qui se trouve ici je vais lancer la linux mint et une fois que j'aurai lancé la linux mint je vais faire une commande dans un terminal sudo grub install et je vais retrouver un alignement entre ma partition efi qui se trouve ici hop comme ceci c'est à dire ma partition efi qui se trouve ici utilisera la linux mint alors bien sûr c'est le même principe si je veux que ce soit la lubuntu en prioritaire de ma partition efi ici je lance la lubuntu et je lance une commande dans un terminal sudo grub install tout simplement allez c'est parti je vous montre ça en réel mon disque dur est donc présent ici et je suis en mode live donc aucune partition n'est montée au niveau des partitions efi comme je vous l'ai dit la partition qui se trouve ici j'ai une entrée ubuntu qui fonctionne parfaitement donc je vais la récupérer et pour cela je vais tout simplement faire un copier je vais à l'intérieur de la partition efi je récupère l'entrée ubuntu qui se trouve ici et qui fonctionne mais qui va vers la p2 du disque de 256 gigas donc je fais copier ça c'est fait maintenant mon disque de 256 gigas la partition efi je vais la monter je vais aller à l'intérieur et cette partition efi avec son entrée ubuntu pointe vers ubuntu studio qui n'existe plus donc ce n'est pas la peine de la garder je vais la supprimer hop je supprime alors on fait suppression définitive on évite de passer dans la corbeille voilà l'entrée microsoft comme vous le voyez est conservée celle ci n'est pas supprimé on n'efface jamais une partition efi généralement elles sont conservées les partitions elles ne sont pas formatés et on écrit à l'intérieur on rajoute les entrées qu'on a besoin donc je reste à l'intérieur je fais des bêtises ici je reste à l'intérieur de ma partition je fais un clic droit et je fais coller voilà j'aime un entré ubuntu ici qui pour l'instant ne fonctionne pas puis alors pour l'instant la partition efi qui est ici que j'ai modifié ne fonctionne pas il faut aller maintenant dans la partition qui se trouve ici la partition j'aime à ubuntu 22.04 je vais la monter avec le triangle je vais aller à l'intérieur hop et le dossier qui m'intéresse se trouve ici par contre je vais l'ouvrir en mode nautilus parce que sinon je n'aurai des soucis pour écrire le fichier que j'ai besoin de modifier donc je vais faire une commande qui s'appelle sudo nautilus alors il faudra quand même rentrer dans l'intérieur du fichier pour pouvoir avoir accès en mode nautilus à cette partition j'ouvre un terminal et je lance la commande sudo nautilus maintenant je vais sur le disque dur qui correspond on le voit ici avec tous les numéros ça c'est ma partition que je viens de monter et qui correspond à mon disque de p2 là c'est ma ubuntu 22.04 et à l'intérieur j'ai un dossier qui s'appelle fstab qui se trouve ici mais comme je suis en mode sudo nautilus je vais pouvoir le modifier je vais à l'intérieur et comme vous le voyez je vais avoir des informations qui m'intéresse l'information qui m'intéresse je vais faire un clic droit et je vais faire toujours au premier temps elle se trouve ici c'est le numéro du id qui se trouve ici et qui ne correspond pas au bon disque dur nous allons le voir tout de suite si je vais ici le disque dur qui correspond au numéro du id qui se trouve ici c'est celui ci on le voit et voilà donc nous avons l'information ici du id qui correspond à cette partition ici maintenant je vais récupérer le numéro du id qui se trouve ici hop faire un contrôle c aller dans mon fichier fstab de la distribution que je veux qui pointe vers la partition efi qui correspond et je le modifie ici je fais contrôler voilà j'aurai le bon numéro du id alors ici il ya un petit dièse donc ça c'est juste un commentaire qui est fait ici mais je peux modifier le commentaire et puis mettre qu'on pointe maintenant vers le nvme 1 et ensuite je fais enregistrer ne pas se tromper sinon vous allez pas pouvoir redémarrer votre ordinateur voilà le fichier a été modifié et maintenant je vais retrouver ma distribution ici qui va fonctionner avec la partition qui se trouve ici je redémarre l'ordinateur et je vous montre comment ça se présente et voilà tout est rentré dans l'ordre j'ai démarré ma ubuntu 22.04 j'ai lancé le logiciel disque et comme on peut le voir le disque de 256 giga utilise la partition efi qui se trouve ici et utilise la partition qui se trouve ici avec ma ubuntu 22.04 fraîchement installé alors je modifie le nom du système ici modifier le système de fichiers je vais lui mettre ubuntu ubuntu 22.04 c'est modifié ça sera plus facile pour moi pour gérer les disques pour l'instant au niveau du bout de démarrage rien n'est modifié c'est toujours ma ubuntu sur le disque de 500 giga qui est prioritaire je valide la ubuntu sur le disque de 500 giga et là j'ai mon grub alors le grub qui est ici je vais pointer vers la linux mint donc je vais aller démarrer la linux mint et je vais faire tout simplement un sudo grub install dans ma linux mint j'ouvre un terminal ensuite je vais lancer la commande sudo grub install il installe la plateforme pour le x86 64 efi voilà installation terminée sans erreur maintenant pour ma partition qui est sur le disque de 500 giga elle pointera automatiquement sur la linux mint donc ça c'est fait maintenant si je veux que ma ubuntu soit prioritaire au niveau de démarrage il faut que j'aille dans le bios et que je mette le disque qui est sur le 256 giga en prioritaire là je suis dans mon bout de efi je vais mettre le disque qui se trouve ici c'est le disque de 500 giga je vais le mettre en secondaire donc pour cela j'appuie sur la touche f5 ce qui va permettre de le mettre en dernier ensuite je sélectionne l'autre ubuntu qui se trouve en 3 ici je le vais le mettre en prioritaire ça c'est le disque de 256 giga j'appuie sur la touche f10 pour mémoriser l'information je valide avec la touche entrée et là nous avons notre ubuntu qui va être prioritaire ça c'est la ubuntu 22.04 que je viens d'installer et voilà donc là nous avons notre ubuntu qui est en p3 sur l'autre disque dur nous avons donc la linux mint qui est présente ici nous avons toujours notre windows qui est présent il n'y a pas de souci il n'est pas effacé celui là je démarre ma ubuntu je vous retrouve au redémarrage voilà pour l'information sur le choix d'une partition efi je pense que l'installateur de ubuntu 22.04 ne fonctionne pas correctement et que l'installateur de ubuntu studio avec calamarès est beaucoup plus performant et vous n'aurez pas de problème de choix de partition efi voilà pour la conclusion de ce test je vous dis qu'il n'a beau et à bientôt